Les romans et le théâtre de Jean Giroudoux sont bien sûr au 3615 Côte France 3 pour toutes informations. Vous en avez maintenant l'habitude et puis la semaine prochaine nous avons rendez-vous avec un poète, un très grand poète. Il s'appelait Jacques Prévert. Merci. Bonsoir à tous. Si je vous dis, voilà le père sur la mer, voilà le fils à la maison, voilà la baleine en colère et voilà le cousin Gaston qui renverse la sous-pierre. Vous aurez peut-être une première idée de l'auteur que nous célébrons ce soir. Si j'ajoute une pierre, deux maisons, trois ruines, quatre faux soyeurs, un jardin, des fleurs et un raton laveur, vous aurez tout de suite compris que c'est de Jacques Prévert que nous allons parler. Et je dois dire que c'est un vrai plaisir que d'inviter Prévert à la télévision, lui qui en fut exclu de son vivant, comme on dit, pour cause de mauvais esprit. Prévert, privé de télé, n'en reste pas moins le poète populaire le plus connu et le plus lu aujourd'hui en France, toutes générations confondues. Mais rappelez-vous son énumération. Louis 1, Louis 2, Louis 3, Louis 4, Louis 5, Louis 6, Louis 7, Louis 8, Louis 9, Louis 10, dit le hutin, Louis 11, Louis 12, Louis 13, Louis 14, Louis 15, Louis 16, Louis 17, Louis 18 et plus personne, plus rien. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là qui ne sont pas foutus de compter jusqu'à 20 ? Voici donc ce soir un Prévert en collage et en musique. Il est signé Alain Poulange, Janine Peset et Gilles Nadeau. C'est le 19e numéro de cette collection qui en comptera plus de 20. C'est le 19e numéro de cette collection. Fête. Dans les grandes eaux de ma mère, je suis né en hiver, une nuit de février. Des mois avant, en plein printemps, il y a eu un feu d'artifice entre mes parents. C'était le soleil de la vie et moi déjà j'étais dedans. Ils m'ont versé le sang dans le corps, c'était le vin d'une source et pas celui d'une cave. Et moi aussi un jour, comme eux, je m'en irai. Le Moulin Rouge, ses ailes tournent, rouges, depuis 1889. Elles abritèrent Jacques Prévert de 1954 à 1977, année de sa mort. La cité Véran a vu passer tous ses amis, les inconnus et les autres. Ceux qui venaient chercher les mots, les paroles qui allaient les faire vivre et exister. Gabin, Arletti, Jouvet, Brasseur, mais aussi Montand, Piaf, Gréco, les frères Jacques. La cité Véran sera toujours la maison de Jacques Prévert, Prévert, l'éternel enfant de la rue. Le siècle avait deux mois lorsqu'il naquit 19 rues de Chartres à Neuilly. Maman. Elle est belle, très belle. Toujours belle. Oui. Jacques est le deuxième garçon de Suzanne et André Prévert. Jean, de deux ans, son aîné mourra à 17 ans de la fièvre typhoïde. Pierre naîtra le 26 mai 1906. C'est sa mère qui lui apprend à lire, avec l'oiseau bleu, la belle et la bête, le petit tailleur et les musiciens de la ville de Brême. André, le père, travaille dans une compagnie d'assurance, mais ne rêve que de théâtre et d'écriture. Mon père, je l'ai. Il buvait beaucoup. Il buvait beaucoup. Puis les frères rentraient, ils se sont regardés, on le voyait arriver par la fenêtre, mon frère et moi. Et puis on disait, tiens, tu les rends pas. Ma mère disait, non, il est fatigué. Il a vu des ennuis. Il a vu des malheurs. 1906, les affaires vont mal. La famille s'installe à Toulon dans l'espoir d'une existence meilleure. Les jours passent, malgré les mimosas, les oliviers et les grands bateaux aux noms si jolis, les conditions de vie ne s'améliorent pas. Un soir, mon père m'emmena sur le quai Constate. Et ce soir-là, le quai était désert et froid. Et mon père était si désemparé que le petit clapotis de la mère on aurait dit qu'il faudrait donner une chanson triste à un mauvais air. Mon petit, à force de tirer sur la corde, elle finit par casser. Au bout du fossé, la culbute. Et j'en passe. Enfin, tu comprendras ça, on ne sera plus grand. Je vous aimais trop, et pas assez. Moi, parti, on s'occupera de vous. Et ça leur servira de leçon. C'est pas fou, papa. Ton père, c'est comme un chien abandonné. Adieu, mon petit. Fais-me fiche à l'eau. Surtout, n'oublie pas de dire à ta mère que je l'ai beaucoup aimé. Je m'embrasse et j'entraîne. Allons, papa, fais pas de bêtises. Je n'ai pourtant rien vu, dit papa. Je n'ai pas dit ça. Allons, rentrons. Et j'emmène mon père par la main comme un père amène son petit garçon. Retour à Paris en 1907. Les prévers s'installent dans le quartier Saint-Sulpice. Ils déménagent souvent, parfois à la Sauvette. Ils habitent rue de Tournon, rue Saint-Sulpice, rue du Vieux-Colombier. Le grand-père, baptisé par les enfants Auguste le Sévère, est royaliste. Les relations avec son fils André, naturellement bohème, sont difficiles. Catholique pratiquant, Auguste le Sévère est marguillier à Saint-Nicolas-du-Chardonnay. Directeur de l'Office central des pauvres de Paris, il lui offre un emploi. André ira visiter les nécessiteux pour savoir s'il mérite une assistance. La situation financière de la famille s'en trouve améliorée. On habitait rue Ferrou, dans le 6e amordissement, ce qui monte de la place Saint-Sulpice, ici d'une très jolie rue, et qui va au Luxembourg. On habitait là, un petit logement. C'était Noël. Et comme dans les comptes de Noël, il neigait. Tout était comme dans le compte d'Ikenshout, j'avais la neige qui tombait. Ma mère attendait mon père. Il était très tard. Il ne rentrait pas. Puis quand même, on aurait bien aimé, non pas réveillonner, parce que ce jour-là, on n'avait précisément pas, pas du tout les moyens de réveillonner. Bien au contraire. Mon enfant dit, tiens, qu'est-ce qu'il fait, il va rentrer. Il était toujours très correct. Il frappe à la porte, si c'est certain. Il était avec un vieux bonhomme, un clochard. Alors ma mère dit bonjour, on dit bonjour. Elle dit, tiens, on va voir un monsieur, nous avons beaucoup parlé. Alors, je lui ai dit, écoutez, venez chez moi. Il y a toujours le couvert du pauvre à la maison. Alors ma mère dit, il a peut-être couvert du pauvre, mais il n'y a rien à manger. Mon père se fout. Il me disait, mais, parce que, ah, mais c'est vrai, j'ai fait des naissances ou non, non ? Non, oui, mais midi. Ah. Et mon père était embarrassé de son grand geste. Il ne m'était pas dit, écoutez, moi, j'ai passé une bonne journée. Et alors, le clochard a mis la main à sa poche, il a montré qu'il avait du fric. Et puis, il est parti avec mon père. Ils ont été écoutés dans la rue, la rue de Servan-Denis, où il y avait encore des boutiques ouvertes. Et puis, ils sont revenus, avec des victoires. Et comme ça, on a pu réveiller. Sur l'insistance d'Auguste, le sévère, Jacques change d'école. Il va rue d'Assas. Jacques préfère accompagner son père dans ses visites. Il découvre les quartiers voués à la misère comme on entre dans une fête. Une grande fête, triste, sans musique et qui n'en finit jamais. En 1914, il obtient son certificat d'études et quitte l'école. Il entre dans la vie active et il est licencié successivement du Bon Marché et du Grand Bazar de la rue de Rennes. Mauvais esprit à ne pas reprendre. En 1920, il est incorporé à Saint-Nicolas-de-Port, près de l'Uneville, au 37e Régiment d'Infanterie. Il y rencontre Yves Tanguy et ensemble, ils se font affecter au territoire d'occupations extérieures. Tanguy est envoyé en Tunisie. Prévert se retrouve à Istanbul. C'est là qu'il fait la connaissance du caporal Marcel Duhamel. J'ai rencontré Jacques avec une drôle d'occasion. J'arrivais, justement, je débarquais, moi, à Constantinople. Il y avait le colonel qui était en train de faire un discours sur, comment dirais-je, sur l'armée est une grande famille, etc., le régiment, etc. Et puis, alors, je voyais les gars s'écarter un petit peu du groupe, n'est-ce pas ? Il se dirigeait ailleurs et puis j'entendais une voix vaguement dans le lointain. Alors, j'ai été voir par curiosité, ça ne m'amusait pas particulièrement, ce discours. Puis j'entendais Jacques qui faisait lui aussi, qui avait son auditoire, qui faisait un discours sur, je crois, l'utilité des colonels ou quelque chose comme ça. Alors, il avait une audience beaucoup plus grande. Ça n'a pas duré. Ça n'a pas plu, non. Parce qu'après, il m'a retrouvé. J'ai retrouvé, moi, j'étais une garde dans la prison. J'étais cabot, caboral. C'est-à-dire que c'est comme ça. Pour cette raison-là, quand c'est fréquenté, c'est une femme par entre les cabos. C'était une belle prison. Le retour à la vie civile est difficile, mais joyeux. Marcel Duhamel loue une petite maison pour héberger Tanguy et Prévert au 54 rue du Château dans le 14e. Marcel Duhamel avait trouvé pour ses amis cette maison, cette maison qui n'était pas en très bon état où il pouvait au moins se loger. Parce que ce qu'on oublie aussi, à l'époque, ce sont des gens qui crevaient plus ou moins la faim. Qu'est-ce qu'il faisait Prévert ? Il faisait de la figuration dans les films. Il retapait des scénarios anonymement, etc. Tanguy, on lui a payé une boîte de couleurs pour qu'il puisse peindre. Quels étaient les autres ? Il y avait Tyrion, il y avait... Aragon est venu par la suite, Breton est venu, puis il est parti un petit peu en se bouchant le nez. Enfin, c'était une joyeuse équipée. Il y avait quelques femmes aussi. Il y avait beaucoup de monde qui venait rue du Château. Ah oui, énormément. Il y avait tous les surréalistes, d'abord qu'on a connus à cette époque. C'était en 1924, ça a commencé, je crois. C'est Robert Desnos qui est venu le premier, je crois. C'est ça, oui, on l'a rencontré à Montparnasse un jour. Oui, puis après, les Bretons, Aragon, Éloire, Benjamin Perret qui habitait là, presque en permanence avec nous. Et puis surtout, Yves Tanguy. C'était un lieu de réunion où, surtout, on mangeait. On mangeait, on dormait. On faisait l'amour aussi, peut-être, heureusement. C'était un lieu surréaliste par définition. Comme disait Prévert, il y en a qui peignent, il y en a qui écrivent, il y en a qui ne foutent rien. Ben, moi, je suis de cela. De 1925 à 1929, Prévert se lit avec les surréalistes. Il est de toutes les manifestations, contre la guerre du Maroc, contre le vodétariat littéraire. Il est à l'origine du jeu des petits papiers, le cadavre exquis, et partage la fascination du groupe pour les femmes et pour l'amour. Prévert remarque qu'on aimait Breton comme on aime une femme. Il ne supporte pas son caractère autoritaire et la crise éclate en mars 1929. Ils ont fait à Breton le coup que Breton et Aragon avaient fait à Anatole France quand Anatole France est mort en 1924. Ils ont pris le même titre, un cadavre, ils ont fait un libel, il y avait Breton avec sa couronne d'épines et Prévert a écrit un article très méchant, très méchant sur Breton qui s'appelait Mort d'un monsieur, appelé Breton un monsieur. Alors c'était la pire des injures, évidemment. Breton a pris le lit, comme dit Prévert, pour une coupure de presse, il se mettait pendant huit jours au lit. Mais enfin, il a pris la chose très mal et il a écrit, il a fait ce manifeste, le second manifeste du surréalisme qui m'est apparu peu après. Ou alors eux, à leur tour, étaient catalogués. Prévert n'aimait pas le côté moraliste de Breton. Il lui reprochait d'avoir appliqué le mot révolution au surréalisme et d'avoir ensuite amplifié ce mot en le mêlant au mot révolution léniniste. Il était très près du parti communiste. Il était très près, mais il n'a jamais voulu y adhérer. Alors qu'il y avait Breton, Aragon, tout ça, tous ses amis qui étaient dans le parti communiste. Il avait eu cette réponse qui est citée, je crois que c'est dans le livre d'Ainrich, quand on lui propose d'entrer au parti communiste, il dit, ah oui, on va mettre en cellule. Ça, c'était très joli. Voilà le prévert, tel qu'il était. Le soleil brille pour tout le monde. Il ne brille pas dans les prisons. Il ne brille pas pour ceux qui travaillent dans la mine, ceux qui ont le pain quotidien relativement hebdomadaire, ceux qui croupissent, ceux qui voudraient manger pour vivre, ceux qui voyagent sous les roues, ceux qui regardent la scène couler, ceux qu'on engage, qu'on remercie, qu'on augmente, qu'on diminue, qu'on manipule, qu'on fouille, qu'on assomme, ceux dont on prend les empreintes, ceux qu'on fait sortir des rangs au hasard et qu'on fusille, ceux qu'on fait défiler devant l'arc, ceux qui n'ont jamais vu la mer, ceux qui n'ont pas l'eau courante, ceux qui sont voués au bleu horizon, ceux qui vieillissent plus vite que les autres, ceux qui crèvent d'ennui le dimanche après-midi parce qu'ils voient venir le lundi et le mardi et le mercredi et le jeudi et le vendredi et le samedi et le dimanche après-midi. Le dîner de tête circule. On le recopie sur des petits bouts de papier qu'on se repasse. En avril 1932, le groupe Octobre vient de naître. appartenant à la fédération du théâtre ouvrier inspiré par le théâtre russe autoactif la GITPROP, le groupe Octobre veut mettre en scène des événements politiques. Il cherche un auteur pouvant rédiger des textes d'actualité capables de toucher le public populaire. Immédiatement, le nom de Jacques Prévert s'impose. L'arrivée de Jacques avec le groupe Octobre s'était faite par l'intermédiaire de Bubu, Bussière, et lui, dont on pouvait peut-être penser qu'il était assez fainéant, qu'il se révélait au contraire d'une activité extraordinaire lorsqu'il s'agissait de faits divers. C'était un gars qui avait remarquablement lire le fait divers dans le journal, ce qu'il fallait en tirer. Et à ce moment-là, les activités, la période était quand même riche en incidents de tout genre. Écoute-moi, il y a un boulot typique qu'on a fait quand même qui était merveilleux. J'apprenais à 4 heures que moi, j'étais fonctionnaire à l'hôtel de ville à l'époque. Et j'avais donc le téléphone à ma disposition, le téléphone de l'hôtel de ville. Et un jour, j'apprends à 4 heures qu'il y avait une grève chez Citroën. Je téléphone à Jacques, il me dit rendez-vous à 6 heures. À 6 heures, on avait un texte sur la grève de chez Citroën qu'on donnait devant les ouvriers de chez Citroën. C'était quand même assez bête. C'était quand même assez... C'était un vrai public. Cette grève chez Citroën, elle était très dure. Et Prévert a écrit un cure-parler. Je crois qu'il l'a écrit le matin, puis il a été donné le soir même, par le groupe octobre. Et je me souviens, dans ce cure-parler, il y avait des phrases comme « Les ouvriers demandent du lait. » Du lait. Ça n'est pas une nourrice. C'est Citroën. Et souvent, il y avait comme ça ce genre de répétition qui me donnait la chair de poule. Et puis la fin, la fin, elle était inattendue. Et que dire à ce monsieur Citroën, que dire à monsieur Citroën quand on lui demande du lait, qui dit « Non, vous savez ce qu'on va lui dire ? » « Merde ! » Tout le groupe octobre. Et croyez-moi, ici, peut-être, ça n'a certainement pas la dimension que ça avait atteint. Moi, j'en gialais et j'en gialais encore un peu maintenant quand je m'en souviens parce que ce sont des émotions beaucoup plus fortes que le fait de se payer un fauteuil dans un théâtre ou dans un cinéma, de passer une bonne soirée. Là, c'était quelque chose qui nous donnait l'impression qu'on allait aider les gens à changer les choses. Un autre objet de première nécessité, un quiépite flic. C'est pas un pan, c'est joli, c'est léger. Dans le temps, leurs ancêtres portaient des bicorne, mais de quand ça les faisait remarquer, alors maintenant, ils n'en portent plus. C'est pas un pan, c'est joli, c'est léger. Il y a plusieurs sortes de puces, il y a plusieurs sortes de punaises, il y a plusieurs sortes de vaches. Il y a les vaches à pied, les vaches en bourgeois et les vaches en canion, celles-ci livrées en grosse quantité. Le bourgeois ne sort jamais sans sa vache. C'est elle qui l'accompagne quand il rentre tard. Et le soir dans l'esquoire, elle donne des concerts. Et celle de la Porte Saint-Denis a une si belle barbe que c'est un plaisir que de venir de loin pour la contempler. N'importe quel droguiste du coin vous vendra de la mort aux rats, mais la vente de la mort aux vaches est interdite sous peine de mort. Un autre objet de première nécessité, une soutane de prêtres. C'est pas un pan, c'est joli, c'est léger. Un vieux pays noir de putain est toujours plus propre qu'une soutane toute neuve seulement. Quand on a ça sur le dos, on est toujours sûr d'avoir le ventre plat. Amen. Eh oui. On comprenait tout d'un coup. On comprenait complètement ce qu'il disait. Aucun mot ne nous échappait à nous, jeunes gens, un culte. Un culte parce que primaire. Pas un culte dans notre tête, un culte dans le savoir, dans ce qu'on ne nous avait pas appris. Mais on comprenait très bien et puis dans le sens des idées qu'on comprenait parfaitement qui étaient les nôtres. Notre Père qui est aux cieux, restez-y. Et nous, nous resterons sur la terre qui est quelquefois si jolie. Et puis une gaieté, mais formidable. On hurlait de rire, ceux qui croient, ceux qui croient, croient. Bref, on partait d'un rire formidable. merveilleux. Je l'avais entendu dire la pêche à la baleine pour la première fois avec une réaction assez bizarre. Il y avait deux, trois bons ouvriers prolo qui étaient là et qui écoutaient Jacques la casquette sur la tête. Jacques était... Il y avait le dossier de la chaise, le chapeau, le mégot, la pêche à la baleine. Et il y avait un gars qui applaudissait en criant « Vacherie, camarade ! » « Vacherie, camarade ! » Il y avait une violence d'humour qui nous faisait hurler de rire, qui nous paraissait étourdissante. On s'échangeait des phrases toutes faites de prévers. Celui qui n'avait le pain quotidien pas forcément hebdomadaire, etc., etc. Enfin, toutes des espèces de proverbes, si je puis dire. Bizarre, bizarre, vous avez dit bizarre ? T'as de beaux yeux, tu sais ? Prévert flirte avec le cinéma depuis les années 20. Ses premiers scénarios sont tournés par son frère Pierre Prévert. En 1931, ils signent ensemble un film surréaliste. L'affaire est dans le sac. Et quatre ans plus tard, Jules Berry, dirigé par Jean Renoir dans Le crime de M. Lange, donne au dialogue de Prévert l'audience populaire. Prévert a surtout, surtout joué sur le comique destructeur, donc influencé par les comiques américains et les comiques français, et la fantaisie, la folie, la poésie. Et ça donnait un mélange très insolite et qui a été un petit peu traduit par les films qu'il a fait avec son frère, avec Pierre, surtout dans Voyage Surprise et dans L'affaire et dans le sac, et qui a été aussi dans les films extraordinaires qu'il a fait avec Paul Grimaud. Il est le roi et le oiseau. Alors, la période sérieuse de Prévert, si vous voulez, correspond à un engagement politique. Il est au groupe Octobre où il écrit des textes très incisifs politiques et il se trouve que Renoir lui demande de travailler de M. Lange qui est un film très front populaire et sur le front populaire optimiste. Là-dessus, le front populaire échoue et Prévert, pendant 3-4 ans, va faire des films très pessimistes, suicidaires, anti-militaristes, c'est génie, c'est quelle est brume. C'est la période qui est un vieux thème breton. Dans quel film c'était ? Dans quelle est brume. Dans quelle est brume ? Pour lui, Prévert adapte le roman de Pierre Macorlan qu'est les brumes et Gabin est emballé par le scénario. On l'a montré à Ploquin et puis ils l'ont envoyé à Berlin à la dramaturgie. Ils appelaient ça la dramaturgie. Ils ont fait un rapport. Ils ont fait un rapport. Ils ont dit que c'était dégueulasse. Exactement. Alors, Ploquin me dit qu'est-ce qu'on va faire et tout ça. Il dit c'est pas difficile ou on fait ce film-là ou j'en fais pas. Ou je fais ce film-là ou j'en fais pas. Alors, il y avait un... On peut dire des noms. Il y avait le Chiffrine qui avait entendu parler de l'affaire. Paris, ça c'est les affaires qui clochent ou qui clochent pas. Et il a été trouver le Rabinovitch et c'est le Rabinovitch qui a acheté ce qu'on appelle en anglais le deal. C'est-à-dire il a racheté Prévert il a racheté Carre il a racheté le sujet puis il m'a racheté il a racheté tout le lot. Mais après je n'étais pas content quand tu es racheté. Attends, attends. Attends, je t'ai racheté. Attends, alors si tu te rappelais on a montré le scénario on a montré le scénario Rabinovitch c'est la première des choses qu'il a fait il a pris le scénario dans ses mains il a fait il faut couper oui il faut couper oui qu'il disait il faut couper oui il doit être trop long et enfin ça ne sera pas les difficultés qu'on a eu quand même on est allé au Havre à la Grosse Tonne à la Grosse Tonne on a mangé d'ailleurs des bouquets puis on a beaucoup bu de la Grosse Tonne c'était une époque on buvait oui pas plus l'un que l'autre mais on buvait mais on buvait pour boire on buvait pour boire on buvait il y avait moins de choses c'est qu'il racontait dans tout Paris il racontait tout ce qu'on était en train de faire une ordure il faut voir les choses quand même si on pouvait dire qu'on faisait une ordure Prévert écrivait pour Gabin il se ressemblait la casquette le mégot il se situait dans une même famille et c'est une fois encore contre la vie de tous qu'ils imposent avec le jour se lève une vision sombre d'une époque en pleine décomposition c'est sorti de l'839 juste un peu de temps avant la hier toujours les gens qui en ont parlé dans les journaux ils ont dit que c'était grâce à des films comme oui oui je me souviens très bien ils ont dit le jour se lève mais du pied gauche oui le jour se lève mais du pied gauche ils ont dit que c'était c'est pour ça qu'on avait fait un défait c'est pour ça que ça s'est assez mal passé pendant les hostilités quand Prévert part pour écrire un scénario il part avec Alexandre Trôneur Trôneur fait des photos de repérage il invente les lieux de l'univers Prévert s'il doit exister un co-auteur au scénario de Jacques Prévert c'est Prôneur tous les deux voyaient en couleur ce qui serait réalisé en noir et blanc depuis le quai des brumes le couple Jean Gabin Michel Morgan fonctionne à merveille en 1941 il se retrouve dans un film de Jean Grémillon remorque scénario et dialogue Jacques Prévert on a pas été vénard avec ce film car on oublie pas qu'on est tous partis à la guerre en plein milieu du film puisque c'est tombé avec la guerre Grémillon est parti de son côté toi moi je suis parti de mon côté et on a repris le film comme ça grosso modo au mois de mai pendant ce qu'ils appelaient la drôle de guerre ça marchait pas j'ai failli être couvert de gloire t'as failli être oui et puis puis alors je me souviens j'ai été un jour j'étais avec le Grémillon pour synchroniser un truc et c'est le jour le premier jour ils ont bombardé Paris d'ailleurs on était avec le Breton c'était mauvais pour le synchronisme tu parles si c'était mauvais surtout que c'était pas un film de guerre on était avec le Breton ma foi on avait vu quand même un bon coup de Beaujolais on avait été bouffé chez Allard alors on était bien on avait bien soutenir dans les moments aussi tous ces gens là vont croire qu'on ait des poivres c'est terrible mais non il n'y a qu'à de regarder aucun tremblement des mains aucune grimace c'est mieste rien rien tout va bien mais enfin je ne suis pas comme vous rêvez il faut me comprendre je suis simple tellement simple je suis comme je suis j'aime plaire à qui me plaît c'est tout quand j'ai envie de dire oui je ne sais pas dire non Arletti effectivement il y a eu une précisation parce que je crois que Prébert a été fasciné par le côté populaire populaire la beauté de la femme sa liberté tout point de vue enfin pas une femme soumise en fait il y avait un côté un petit peu il n'y a pas eu de liaison entre eux maintenant je ne pense pas mais enfin si vous voulez c'est un petit peu quelqu'un avec qui il pouvait lutter c'était un personnage où il aurait pu lutter vous voyez c'était un personnage Arletti on a posé une fois la question Arletti on lui a dit mais comment avez-vous pu être amis de Prévert et de Céline et est-ce que Prévert nous a fait des réflexions sur Céline il m'a dit heureusement pas je l'aurais giflé ce n'est qu'à la libération que le public découvre Garant-Sarletti dans les enfants du paradis malgré l'épuration les cibles de Jacques Prévert sont toujours présentes dans Voyage Surprise réalisé en 1946 par Pierre Prévert ils étaient extrêmement liés avant que Prévert n'était pas des obligations familiales ils étaient toujours ensemble et même après ils ont continué à travailler ensemble mais c'était certainement celui qui était le plus proche de Jacques Pierre sur le plan cinéma même si Voyage Surprise est un film pas très réussi en ce sens qui part dans tous les sens c'est un film qui est une explosion d'idées de poésie et on voit très bien qu'il n'y a pas eu de problème d'ailleurs quelqu'un un ami des Prévert m'a dit un jour le drame de Pierre c'est que Pierre ait accepté tout ce que son frère faisait et qu'ils faisaient ensemble donc ça faisait des films qui étaient pas très polis pas très commerciaux tandis que Carnet coupait il est mondé quand il disait ça ça peut choquer les gens ou ça peut ça nous rendait trop bien hop il va lancer alors bon effectivement il y a beaucoup plus de rigueur dans les films Carnet Prévert que dans les films de Pierre et de Jacques mais il y a beaucoup plus de folie et de fantaisie et de poésie dans les films de Pierre à partir des années 50 le tandem Carnet Prévert se dissocie il participe à l'écriture des dialogues du film de Jean Delanois Notre Dame de Paris et ne travaille plus qu'avec ses amis Paul Grimaud et bien sûr Pierre Prévert son frère à cette époque Prévert ne vient plus qu'en spectateur aux premières des films de Carnet en quelques années le scénariste à succès est devenu un phénomène de librairie la jeunesse de l'après-guerre le choisit comme poète de référence tout a commencé en 46 avec un recueil de poèmes oublié ça et là par Prévert Parole publié par André Berthelet son premier éditeur quelle est la place du poète dans l'état ça je m'en fous parce que justement je m'en balance complètement parce qu'autrefois on a appelé poète le rêveur n'est pas on le peint maintenant toute famille a son poète qui a le prince des poètes les républiques de poètes moi personnellement je ne suis pas poète comme on dit on m'a appelé comme ça vous ne trouvez pas j'ai écrit parce que je suis artisan moi j'ai écrit bon mais ce qui me fait plaisir j'écris pour faire plaisir à beaucoup et pour en emmerder quelques-uns d'accord mais c'est la même chose j'écris parce que c'est ce que j'ai trouvé de mieux à faire le milieu littéraire le milieu littéraire fait un peu enfin un peu coincé il dit bon oui d'accord c'est de la poésie populaire c'est de la goye etc bon tout ce qu'on veut c'est à dire qu'ils acceptent mal il faut voir la poésie à l'époque ce que c'était c'était bon la poésie de la résistance c'était c'était très bien bon d'accord tout le monde était d'accord sauf Perret qui avait appelé ça désirent des prêtres mais enfin c'était un mauvais coucheur lui aussi le soir c'est pas intéressant pour moi les gens connaissent la soirée mais ils ne connaissent pas la nuit et pour connaître la nuit il faut la connaître toute entière alors je rentrais à l'hôtel l'hôtel naturellement pas au rythme mais dans un hôtel vous avez une chambre vous attendez quelqu'un je dis non ah vous avez les bagages non pourquoi faire c'est pour dormir je disais il n'y a pas de chambre parce que les hôteliers croient encore quelqu'un qui prend une chambre pour dormir c'est pas à des heures indu si on peut dire mettons à 7h du soir c'est pas possible il va faire une connerie mettons il va vous se droguer vous vous se tuer alors moi comme j'aimais beaucoup dormir avant pour assister à la nuit toute entière alors je disais à 7h mettons à l'hôtel une chambre vous attendez quelqu'un je dis oui une petite blonde alors bon donnez serviette c'est bon et puis j'allais dormir j'ai dit vous me réveillez à minuit si personne n'est venu et à minuit on frappait à ma porte on disait il est minuit alors je sortais on disait personne n'est venu j'ai dit non c'est triste on me dit oui monsieur une de perdue 10h retrouvée et je sortais à minuit j'étais frais et dispo toute la nuit était avec moi et pour moi et je rencontrais tous les gens de la nuit les gens du petit matin c'est des gens très très agréables pas du tout insolites parce qu'on dit que c'est la mode aujourd'hui c'était pas insolites c'était comme ils sont exactement être ange c'est étrange dit l'ange être âne c'est étrange dit l'âne cela ne veut rien dire dit l'ange en haussant les ailes pourtant si étrange veut dire quelque chose être âne est plus étrange qu'étrange dit l'âne étrange est dit l'ange en tapant des pieds étrangez vous même dit l'âne et il s'envole les paroles de Jacques Prévert passe les frontières ces textes sont traduits dans toutes les langues et rayonnent de façon universelle ces mots sont mis en musique et deviennent des chansons parfois populaires étranges retour des choses pour l'homme de plume qui se tient dans la marge aujourd'hui les poètes sortent oui sortent de sciences po bon ou d'autres choses enfin de sciences poétiques et c'est l'éthique c'est la morale des poètes mais ce qu'ils oublient c'est l'éthique l'éthique de la peau la poétique par exemple et alors ils séparent toujours l'âme du corps c'est toujours pareil il faut toujours qu'ils expliquent l'existence de celui du grand critique qui est là-haut et qui nous juge ou avec des trompettes ou avec n'importe quoi et puis il y a aussi beaucoup de gens qui veulent être pas être maudits en même temps mais bénis que ça tourne ensemble que ça s'arrange et que tout de même les gens reconnaissent en quelque sorte qu'ils sont les premiers alors qu'ils discutent sur l'entente moi qu'est-ce que ça me fout moi personnellement qu'est-ce que c'est enfin je sais pas mais ils ont un permis de chasse moi je m'en fous moi je vois cogner bandit voyou voleur schnappant qu'est-ce que c'est que ces hurlements bandit voyou voleur schnappant c'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant il avait dit j'en ai assez de la maison de redressement et les gardiens à coups de clé lui avait brisé les dents et puis il l'avait laissé étendu sur le ciment bandit voyou voleur schnappant maintenant il s'est sauvé et comme une bête raccée il galoppe dans la nuit et tous galopent après lui les gendarmes les touristes les rentiers les artistes bandit voyou voleur schnappant c'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant pour chasser l'enfant ça me se permet tous les braves gens s'y sont mis un anarchiste contre l'état ça va de soi contre les pouvoirs ça va de soi et il les a assez caricaturés assez dénoncés enfin tournés en ridicule enfin après c'était plus possible de enfin bon si j'ai refusé la légion d'honneur c'est à cause de Prévert parce que je ne voyais pas porter une décoration quand Prévert on avait décoré un vieillard décoré la légion d'honneur ce n'était pas possible enfin et beaucoup comme moi enfin c'est à dire que Prévert est entré dans la vie de ceux qui l'ont lu dans beaucoup de ceux qui jeunes l'ont découvert j'en ai j'en ai pris une petite pincée moi aussi comme beaucoup d'autres c'est à dire qu'il a changé il a changé alors vraiment ce que les surréalistes voulaient faire changer la vie lui il l'a changé pour beaucoup de ses lecteurs ah je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis en ce temps-là la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui les feuilles mortes se ramassent à la pelle tu vois je n'ai pas oublié les feuilles mortes se ramassent à la pelle les souvenirs et les regrets aussi au temps des existentialistes la bande à Prévert a déjà quitté Saint-Germain-des-Prés après Sartre Gréco rencontre Prévert il était notre référence il était notre notre vocabulaire il était nos sentiments il était notre violence il était notre notre folie il était notre poésie il correspondait à tout ce qu'on pouvait aimer pour des gens comme moi qui avaient souffert de l'humiliation du silence de la violence aveugle il disait ce qu'on avait envie de dire ce que moi j'avais envie de dire il le disait boulevard de la chapelle où passe le métro aérien il y a des filles très belles et beaucoup de vauriens des clochards affamés s'endorment sur les bancs et de vieilles poupées font encore le tapin à soixante heures cinq ans au jour le jour à la nuit à la nuit à la belle étoile c'est comme ça que lui où est-elle l'étoile moi je ne l'ai jamais vue elle doit être trop belle pour le premier venu au jour le jour à la nuit à la nuit à la belle étoile c'est comme ça que je vis c'est une drôle d'étoile c'est une triste vie boulevard des italiens j'ai rencontré un espagnol devant chez Dupont tout est bon après la fermeture il fouillait les ordures pour trouver un crouton encore un salioupin dit un monsieur très bien qui vient manger notre pain moi qui me préfère malgré tout à presque la plupart des hommes que j'ai connus je ne peux pas me préférer à des femmes que j'ai connues et que je connais encore je n'ai rien vu de mieux et je dois dire une chose quand même que beaucoup de gens qui sont des héros qui traversent les champs de bataille ou bien qu'ils montent pour m'idrailler et bien très souvent ils sont tout à fait mal à l'aise pour traverser une chambre ou une fille nue ou une femme nue parce qu'ils ne savent pas comment ils ont raconté aux autres comment ils ont fait ils n'ont pas le sens du secret et il n'y a rien de plus joli qu'une fille nue une femme nue les gens appellent ça l'amour mais c'est on n'a rien fait de mieux même dans les romans de science fiction d'aujourd'hui c'est drôle il y a toujours un super chef avec des super trucs terrifiants il y a toujours une femme ils ne peuvent pas l'enlever tant qu'ils ne l'auront pas enlevé le monde ira bien les hommes sont devenus ce qu'ils sont devenus des hommes intelligents une fleur cancéreuse tubéreuse et méticuleuse à leur boutonnière ils se promènent en regardant par terre et ils pensent au ciel ils pensent ils pensent ils pensent ils n'arrêtent pas de penser ils ne peuvent plus aimer les véritables fleurs vivantes ils aiment les fleurs fanées les fleurs séchées les immortelles et les pensées et ils marchent dans la boue des souvenirs dans la boue des regrets ils se traînent à grand peine dans les marécages du passé et ils traînent ils traînent leur chaîne ils traînent les pieds aux pas cadencés ils avancent à grand peine enlisées dans leurs champs élysées et ils chantent à tue-tête la chanson mortuaire ah oui ils chantent à tue-tête mais tout ce qui est mort dans leur tête pour rien au monde ils ne voudraient l'enlever parce que dans leur tête pousse la fleur sacrée la sale maigre petite fleur la fleur malade la fleur aigre la fleur toujours fanée la fleur personnelle la pensée regarde Anguin ça c'est ça que j'aime tu vois ça c'est bien c'était joli Anguin et puis il y a le lac il est triste ce lac personne même n'ose jamais se jeter dedans pour se donner la mort c'est drôle il n'y a pas de suicidés au lac d'Anguin peut-être pas profond par exemple une fois j'ai trouvé à la fin de la ferraille un cremeau très beau ça représentait la mer et puis la lune bon comme on peut être méprisé par les esthètes que j'ai gardé puis après au même endroit un an plus tard à la ferraille j'ai trouvé une femme qui était couchée dans une image des gravures en moitié noyé j'ai mis dedans et c'est laissé de sa place il faut il faut remettre en place des choses qui ont été placées avant il était disponible dans la journée on ne le voyait pas tellement travailler il se levait très très tôt c'est lui qui préparait le café le matin et sa corbeille à papier était pleine de papier comme ça à crisper en fait il travaillait soit avec les gens quand il avait à travailler avec eux ou alors la nuit si bien qu'il était très disponible il disait moi la vie je veux la vivre je veux rencontrer les copains je veux voir les gens surtout à Saint-Paul-de-Vence il était au bistrot il bavardait il y avait le montant il y avait les peintres qui venaient le voir tout ça c'était c'était une vie formidable vainement un vieillard hurle à la mort il traverse le square en poussant un cerceau il crie que c'est l'hiver et que tout est fini que les carottes sont cuites que les dés sont lâchés que la messie est dite et que les jeux sont faits et que la pièce est jouée le rideau tiré vainement vainement de bons amis m'appellent qui me détestent bien de vieux amis obèses me surveillent mon autre main me supplient de comprendre tout ce qu'ils ont compris vainement vainement de vrais amis sont morts d'un seul coup tout entier et d'autres vivent encore et rient de toutes leurs dents les autres les appellent et m'appellent en même temps vainement vainement les autres qui sont morts déjà de leur vivant et qui portent le deuil de leur rêve d'enfant et ces gens exemplaires corrects c'est bien élevé ce tu à vous prédire ce qui va arriver c'est la route toute droite le chemin tout tracé c'est la statue de sel la patrie en danger le moment est venu de se faire une raison déjà au fond du square on entend le clairon le jardin va fermer le tambour est voilé vainement vainement le jardin reste ouvert pour ceux qui l'ont aimé j'ai toujours été exigé en moi envers le bonheur il ne m'en a pas tenu rigueur le bonheur le bonheur les enfants qui s'aiment s'embrassent debout contre les portes de la nuit et les passants qui passent les désignent du doigt mais les enfants qui s'aiment ne sont là pour personne et c'est seulement leur ombre qui glisse dans la nuit excitant leur âge dépassant leur âge leur mépris leur rire et leur envie les enfants qui s'aiment ne sont là pour personne ils sont ailleurs bien plus loin que la nuit bien plus haut qu'à le jour dans l'éblouissante clarté de leur premier amour qui s'aiment et qui s'en aiment les enfants qui s'aiment Sous-titrage FR ?